Sous-titrage Société Radio-Canada et qui ne sont pas affichés, des règles un peu crêtes. Pour moi, les ports France est un territoire idéal pour ça, parce que c'est une structure qui cache. Son rôle, c'est de cacher. Le premier travail que j'avais exercé, qui était un travail d'étudiant, c'était manutentionnaire à l'aéroport de Genève, donc pour la compagnie suissaire. Notre travail consistait en fait à réceptionner des marchandises, des paquets, toutes sortes de colis, qui étaient très mystérieux, parce que finalement, on n'a jamais su ce qu'il y avait dans ces boîtes. Techniquement, juridiquement, c'est un territoire qui est en dehors de la Suisse. Où vous vous situez dans les entrepôts, si vous passez par exemple à un portail sécurisé, vous ne serez plus sur le même territoire. Mon histoire avec les ports France, la relation est assez particulière, parce qu'autant je me suis intéressé aux ports France pour mon travail de journaliste, pour faire des enquêtes, autant j'ai toujours vécu dans les localités qui étaient proches des ports France. Parfois, je ne sais pas si c'est moi qui m'intéresse aux ports France ou si les ports France me suivent. Les ports France, leur rôle, c'est de permettre à un spéculateur, à un commerçant d'importer en masse des marchandises, de les entreposer hors taxes, sans taxes, sans droits de douane, et attendre que sur le marché, que le prix soit intéressant pour ensuite les revendre et les exporter. On arrive depuis, sur tout le 20e siècle, 21e siècle, on arrive avec une dimension complètement différente d'importation-exportation, de métaux précieux, d'or, de diamants, d'armes, de pièces archéologiques, d'art, de pièces artistiques ou d'art contemporain, de vins qui sont des grands crus. Pour tout ce qui est d'ordre de biens artistiques, de tableaux comme Picasso, Monet, etc., c'est extrêmement difficile d'avoir un chiffre d'avance à un chiffre. On évoque des chiffres de 80 à 100 milliards. On estime par contre que s'il fallait transformer les portfonds en musée, ce serait sans doute le plus grand musée de peinture du monde. Il y aurait plus d'un million de pièces. Le sociologue Jean de Sigler qui disait mais ce qui fait la richesse de la Suisse, c'est sa capacité à travailler comme aubergiste. On reçoit des gens, on les héberge, on reçoit des valeurs et puis ce qu'on leur propose, c'est la discrétion, c'est l'efficacité des services. Je me pose la question, qu'est-ce que la Suisse offre aujourd'hui de plus que d'autres pays qui eux aussi disposent de portfonds ? La Suisse propose une stabilité économique, propose une monnaie, le franc suisse qui est un franc fort. On propose aussi une stabilité politique. Depuis 1848, il n'y a jamais eu de gouvernement de gauche en Suisse. Et ça nous renvoie à une histoire de pays qui n'a pas de richesse propre mais qui héberge les richesses des autres. Je pense qu'aujourd'hui, dans le type de configuration de contexte économique dans lequel on vit, le portfonds occupe une place tout à fait centrale qu'on ignore complètement. Il représente à la fois les transactions, les flux monétaires, les sommes de valeurs tout à fait étonnantes qui se chiffrent en milliards, qui passent à Genève, qui repartent quand on ne voit pas la trace. Les portfonds de Genève servent de modèle pour la création d'autres portfonds. Donc ça inspire la création d'un lieu qui échapperait justement aux règles, aux régulations nationales. On est face à un phénomène qui est appelé à s'amplifier et que petit à petit, chaque État, voyant que des pays comme la Suisse, comme le Luxembourg, comme Singapour, ont réussi à mettre en place des enclaves qui échappaient à ces formes de taxation, ces pays-là pourraient se dire, mais nous aussi. Une manière de comprendre ça aussi, physiquement et géographiquement, c'était assez parlant. Il y a encore quelques années à Genève, à l'aéroport, c'est que j'avais travaillé pour la Croix-Rouge-Genevoise. Le travail consistait à accueillir des réfugiés politiques. C'est des personnes qui avaient dû fuir la misère de leur pays, fuir des répressions politiques et qui se retrouvaient à devoir loger dans des barraquements militaires qui étaient au bout de la piste d'atterrissage juste à côté des portfonds de Genève à l'aéroport. C'est des personnes qui ont fui un pays, qui se retrouvent à Genève et qui voient atterrir des jets privés. À bord des jets privés se trouvent les dictateurs des pays africains, les dictateurs des pays d'Amérique latine qui ont leur compte bancaire à Genève, en Suisse, qui ont toute une partie de leur valeur qui transite par les portfonds. Ça peut être justement de l'or, ça peut être des diamants, ça peut être des métaux précieux, des biens, des produits tropicaux qui valent extrêmement cher. On est arrivé à un moment où les réfléchis politiques qui ont toutes les peines du monde à traverser les frontières à passer d'un pays à l'autre. Ces personnes-là, physiquement, étaient fichées, photographiées, tracées, alors que dans le même temps, les biens, les valeurs qui arrivaient, qui avaient été pillées, qui avaient été volées de leur pays, ces valeurs-là pouvaient arriver à Genève, repartir le lendemain. La question que je me posais, c'est est-ce que la CAGE, c'est les portfonds ou est-ce que la CAGE, c'est toutes les personnes qui n'ont pas accès à ce régime privilégié, à ces comptoirs commerciaux des temps modernes, qui n'ont pas accès à tout ce brassage de richesses qui se fait en dehors de loi nationale. Qui est enfermé ? Où est la CAGE ? 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 Sous-titrage MFP. ... 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